L'objectif de cette vidéo est de voir comment on peut installer XMind sur Windows 10. Donc ici j'ai fait une recherche sur Download XMind et sur le premier lien il y a xmind.net slash download. Donc je peux télécharger XMind 2020 ou XMind 8. Moi je vous conseille XMind 8 parce qu'il y a une version gratuite que vous allez pouvoir utiliser avec quelques fonctionnalités en moins. XMind 2020 a priori c'est une version d'essai. Donc ça veut dire qu'à un moment donné il va falloir l'acheter. Ensuite une fois que je suis sur XMind 8, je vais faire Free Download pour Windows. Donc ici je fais Enregistrer le fichier. Enregistrer. Et ensuite il faut patienter le temps que ça télécharge. Voilà, il a fini de télécharger. Donc je vais lancer l'installation. J'autorise. Next. Accept. Next. Je vais laisser le chemin par défaut. Je vais l'associer avec les fichiers FreeMind puisque je n'ai pas installé le logiciel sur l'ordinateur. Next. Et j'installe. Voilà, et là je ne vais pas lancer le FreeDmi mais je vais lancer XMind 8. Alors le plugin de partage réseau, je vais faire OK pour cette info, même si je ne vais pas l'activer. OK. Et donc il me propose d'installer Bonjour, donc ça je vais faire Annuler. Terminé. Et donc là je suis prêt à créer une nouvelle carte. Et après c'est relativement simple dans XMind. Donc là je peux mettre le titre au milieu. Si je fais Entrée, ça me crée un sous-nœud. Si je fais une nouvelle fois Entrée, j'ai d'autres nœuds. Enfant. Si je fais Tabulation, j'augmente le niveau de nœud. Et si je fais Supre, je les enlève. Et voilà.